Bonjour, je suis Céline du blog Maybelle Cégnette et je vous retrouve aujourd'hui pour le 43e épisode de mon podcast et ce sera un épisode couture. Je suis aujourd'hui en congé et donc du coup je vais essayer aussi de me motiver pour tourner un épisode tricot. Alors désolé pour le fond un petit peu chargé, comme ça vous pouvez voir quelles sont mes lectures en plus, mais en fait il y a un soleil assez difficile à gérer ce matin et donc du coup voilà c'était l'endroit où c'était le mieux. Donc écoutez on va commencer tout de suite, je ne pense pas que ce sera un épisode très très long, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'avais envie de faire un petit épisode et puis il reste d'aller vers un autre format aussi un petit peu, peut-être plus court, parce que mine de rien ça prend du temps pour le montage, ça prend du temps à charger, etc. Bref, tout ça pour ça. Donc eh bien écoutez on va y aller. Donc déjà merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait la dernière fois sur les suggestions et notamment sur mon idée de vous présenter mes réalisations via des tenues et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'apparemment ça vous avait beaucoup plus comme idée. Et donc on va se focaliser sur une pièce que j'ai réalisée, voilà, parce que j'ai pas plus forcément envie de vous montrer vraiment tout le détail des t-shirts que je coupe, parce que voilà, ça fait quand même 4 ans que je fais des podcasts, donc des M-Locs, j'en ai cousu une dizaine, je peux pas refaire une présentation détaillée d'un M-Loc-T. Donc écoutez on va y aller. Donc la dernière fois je vous ai présenté les projets que j'avais pour l'automne, qui ont un petit peu évolué, enfin plus ou moins. Là je porte une Archer que je m'étais fait juste avant la naissance de Alice, avec ma nouvelle machine à coudre à l'époque, que j'avais acheté au CSF. C'est le premier projet que j'ai cousu avec ma nouvelle machine à coudre actuelle, qui n'est plus si nouvelle, parce qu'elle a 3 ans, mais elle n'est pas vieille, parce que une machine à coudre 3 ans c'est rien. D'ailleurs j'en profite pour redire que c'est la Janome Skyline S5, puisqu'on me pose parfois la question, donc je suis très bonne. Bref, tout ça pour dire que je porte une Archer à carreaux, et qu'en dessous je porte un t-shirt thermo. Donc oui, la dernière fois je vous avais présenté en gros 9-10 projets que j'avais dans ma tout doux de l'automne-hiver. J'en ai réalisé certains, pas tous. L'ordre des priorités a un petit peu changé, dans le sens où j'ai, avant de recommencer à coudre, commencé à coudre, et pour déterminer justement l'ordre de réalisation de mon projet. Je me suis toujours posé la question par rapport à mes différents contextes, alors je vous renvoie sur le podcast que j'avais fait avec Intia Olek, ma copine Mélène, sur la présentation du livre, notamment de Charlotte Balibule, voilà, et qui distingue donc différents contextes, qui sont des moments de vie finalement différents. Moi j'avais distingué en gros deux contextes, classiquement, rien de très original, au boulot sur site, et puis à la maison, j'en avais même distingué trois, parce que j'avais distingué les jours de télétravail, seul à la maison, et le week-end. Bon, en ce moment ça s'y prête un peu moins, vous voyez. Donc, j'ai été repartie au moment de commencer mes réalisations de l'Ozomne-hiver, j'avais, dans ma tout doux, j'avais des pièces pour les deux contextes, si vous voulez, maison et travail sur site. Et donc, voilà, je me suis posée, je me suis dit, bon, par lesquelles je vais commencer, j'avais tous envie, dans l'absolu, de l'écoute, donc c'était pas vraiment la question desquelles j'ai envie de coudre tout de suite, voilà. Et donc, du coup, je me suis posée, et je me suis dit, bon, alors, on refait un petit tour de la penderie, pour le bureau, je veux toujours rester sur l'objectif de 10-12 tenues, qui correspondent au nombre de jours par mois que je passe sur site, pour avoir un mois sans répétition, et j'ai regardé ma penderie, et j'avais tout à fait de quoi faire ces tenues. Donc, je me suis dit, bon, bah, les tenues pour le boulot sur site, c'est pas forcément la priorité. Et puis, avec tout ça, on arrivait mi-octobre, il y a eu une semaine où je suis pas allée au bureau parce que j'avais des problèmes sur le tram, après j'enchaînais avec une semaine de vacances, et puis, le confinement est arrivé, numéro 2, et donc, du coup, bah, clairement, les tenues pour le boulot sur site n'ont plus vraiment de pertinence, là, pour le moment. Donc, je me suis, évidemment, focalisée sur les tenues de l'autre contexte, à savoir quand je suis à la maison. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, pour l'instant, les tenues, enfin, les pièces en viscose, qui sont plus pour le boulot, quelque part, que pour la maison, qui sont un petit peu plus fragiles, etc., bon, bah, je les ai mis de côté. Donc, j'avais prévu une blouse dans une viscose listée l'or, une robe dans une viscose, crêpe de viscose atelier brunette. Je ne l'avais pas faite, pour le moment. Et j'avais aussi prévu une robe en Milano, une robe en Milano bleu canard, mais plutôt orientée blu aussi, que je n'ai pas réalisé. La robe l'aura, puisque je la trouvais très jolie, merci à la personne qui a suggéré. Mais, je n'ai pas faite, puisque, du coup, voilà, ça ne s'y prêtait plus trop pour le moment. Donc, j'ai réalisé plutôt des pièces pour la maison. Et, la pièce sur laquelle je souhaite me focaliser aujourd'hui, c'est le pantalon issu du livre Drest, de Direndo. Alors, comme vous le savez, l'année dernière, je pense que c'est difficile pour les couturiers de passer à côté, l'année dernière, Direndo a sorti un livre, pareil, avec une méthode pour construire sa garde-robe, et des patrons de basiques pour construire sa garde-robe fait main. Il y a plusieurs... J'achète les livres, il y a plusieurs patrons qui me plaisent, et pour le moment, je n'ai réalisé que le pantalon, mais qui me plaît beaucoup. Donc, vraiment, je suis très contente. Donc, je vais vous le présenter. Alors, comme la dernière fois, j'avais évoqué le fait de vous présenter avec des tenues, donc je vais insérer ici des photos de mes tenues pour vous montrer, en contexte, maison et blu. Voilà. Donc là, maintenant, normalement, si j'ai réussi, vous auriez dû voir les tenues. Donc, ce que j'aime bien avec ce pantalon, c'est que oui, ça se prête à la fois à la maison et au boulot, selon les accessoires qu'on y mène. Donc, bon, déjà les chaussures, ça joue pas mal. Et puis ensuite, une veste, pas une veste, les bijoux, ça joue un petit peu. Puis le top, aussi, évidemment, avec un M-Lock qui est une forme plus loose, ça sera plus décontracté qu'avec un petit peu le top en soi, etc. Tout ça pour dire qu'effectivement, j'aime beaucoup ce pantalon. J'en ai réalisé deux versions. Donc, ma première version, c'est celle-là. Dans une gabardine de chez, je crois, soit mon diatissu, soit ma petite mercerie, mais j'ai un d'autre, je crois que c'est mon diatissu. Là, que j'ai réalisé cet été, c'était ma toile, en fait, que j'ai réalisé en taille 42 de partout. Voilà. Donc, c'est un pantalon qui est, non, pas une taille élastiquée, ça, c'est ça, ça ne nous aura pas effet. Des poches italiennes, un peu armadies, et puis une fausse braguette, en fait. C'est une fausse, hein. Il n'y a pas besoin de mettre une vraie braguette, puisque c'est un élastique, mais néanmoins pour avoir l'illusion d'un pantalon classique. Il y a une fausse braguette. Et voilà. Donc, c'est un pantalon qui est super simple, parce qu'en tout et pour tout, il y a cinq pièces différentes. Devant, dos, poche, ceinture. Quatre. Quatre pièces différentes. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple comme modèle, mais c'est la magie de Direndo, c'est-à-dire qu'avec quatre pièces, elles arrivent à faire un pantalon saillant. Donc, c'est vraiment magique. Alors, beaucoup de personnes m'ont interrogée justement sur... Alors, déjà, sur la réalisation, il n'y a absolument aucun problème. C'est-à-dire que vraiment, c'est très, très simple. Donc, il se réalise très, très vite. Voilà. Les applications sont très bien, mais... Enfin, j'allais dire... Voilà. Elles sont très bien, mais c'est très simple aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de point de difficulté particulière. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Moi, je l'ai donc réalisé dans ma première version, en 42 de partout. Et pour ma deuxième version, que j'ai réalisée dans ce lénage que je vous avais montré la dernière fois, que j'avais acheté chez Sacré Coupon, j'ai fait une petite modification, puisqu'en fait, j'ai rétréci les jambes en 40. Toujours 42 au niveau des fesses et de la taille. Et 40 au niveau du bas... Enfin, des jambes, des cuisses, parce que je trouvais qu'elles étaient un peu amples sur ma première version. Voilà. Je pense que je pourrais peut-être même me permettre de faire du 40 de partout. Voilà. Ça me va bien comme ça. L'avantage étant qu'évidemment, on peut ajuster à la taille, puisque c'est la longueur de l'élastique qui fait la taille. Alors, justement, concernant la longueur de l'élastique, c'est un peu le point... Délicat, c'est vraiment pas le mot. C'est un peu le point d'attention, on va dire, du modèle. C'est-à-dire que c'est à vous de déterminer la taille de l'élastique. Il n'y a pas d'indication de si vous faites un 40, vous faites la taille d'élastique, etc. Ça permet d'ajuster totalement à votre morphologie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des dames... Enfin, des dames... Il y a des gens. Des couturières, en l'occurrence, qui ont des hanches plus larges mais une taille plus fine. Donc, peut-être qu'elles vont faire une certaine taille pour que les fesses passent. Et que, par contre, il va falloir qu'elles mettent un élastique plus petit au niveau de la taille parce qu'elles ont la taille plus fine. D'autres qui ont une taille un peu moins marquée. Voilà. Ça permet d'ajuster parfaitement à sa morphologie. mais il faut juste faire attention. Moi, ce que je vous recommanderais de faire, si c'est possible, c'est de placer l'élastique à la taille que vous pensez, bâtir, le porter une demi-journée, on va dire, et voir s'il y a besoin d'ajuster, etc. avant de vraiment refermer la coulisse et surtout surpiquer la ceinture parce qu'en fait, on doit surpiquer par-dessus l'élastique. Ce qui permet que l'élastique ne tourne pas dans la coulisse, ce qui est très bien, mais qui est très, très chiant à défaire. Et je parle d'expérience, n'est-ce pas ? Donc, je vous compte parce que moi, justement, je n'ai pas fait ça. Donc, j'avais mis l'élastique à la dimension que je pensais au moment où je l'ai enfilé pour l'essayer, etc. Et en fait, en le portant, l'élastique est trop large, ce qui fait que le pantalon descendait sur les hanches. Là, je ne serrais pas assez la taille. Descendait un peu sur les hanches et ce qui faisait baisser la fourche, mécaniquement. Le pantalon faisait 8, comme ça. Donc, la fourche était plus basse et ce que moi, je n'aime pas. Et là, je pingue ma copine Fanny. Donc, j'ai écouté hier le podcast. Non, moi non plus, Fanny. Je n'aime pas me retrouver avec la fourche à 10 cm de l'endroit naturel où elle devra se positionner. Donc, voilà. Donc, ça me gênait. Parce que, voilà, j'étais tout en train de remonter mon pantalon. On pourrait dire que les choses devraient être correctement. Donc, du coup, j'ai défait toutes les surpiqûres. J'ai rouvert la coulisse à l'endroit, enfin, au milieu d'eau, là. Et j'ai tiré sur mon élastique. Je l'ai recoupé, recouillé, etc. Refermé la coulisse, refait la pique. C'était un peu pénible. Donc, je vous conseillerais plutôt de bâtir là où vous pensez être à la longueur de l'élastique qu'il vous faut. Le porter deux heures, une demi-journée, c'est encore mieux parce que ça vous permet de vous asseoir, etc. Vous voulez, bon, bref. Vérifiez si c'est la bonne taille et puis ensuite faire la finalisation. Mais, donc, voilà. Donc, en fait, le pantalon que je vous ai montré sur les tenues, c'est celui-là. Donc, il est dans un lénage kaki qui n'est pas d'une douceur démante, mais bon, qui fait bien le job et qui, j'aime bien, en fait, ça change. Alors, déjà, moi, le kaki fait partie de ma palette. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Alors, moi, le kaki, plutôt, qui tire sur l'olive. Vous voyez, le kaki chaud, pas le kaki bleu, le kaki qui tire sur le jaune, plutôt. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Donc, c'est les couleurs que j'aime porter, cette couleur que j'aime porter été comme hiver. Vraiment, c'est... J'aime bien. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il sort de la machine à la vie. Je vais repasser pour le podcast. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trop bien supporté de passer... Voilà. Ça, c'est monsieur qui a mis le pantalon avec... A30 synthétique. Je pense que Juliena, je n'ai pas trop aimé. Bon. C'est pas très grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Et puis, c'était pas un tissu qui m'avait coûté extrêmement cher. C'est pas très grave. Je crois qu'il m'en reste en plus de quoi en faire un deux. Donc, en tout cas, je suis très contente de mes pantalons dresse que j'adore. Je crois que ce n'est pas la forme que Julien préfère. Je ne trouve pas ça... C'est pas ce qu'il préfère. Moi, j'adore. Personnellement, je trouve que c'est assez flatteur sur moi comme coupe. Je vais vous mettre maintenant des photos de plus près pour le saillant. Alors, moi, je... En termes de saillant... C'est ça que je voulais dire. Pardon. C'est complètement décousu. En termes de saillant, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interrogée. Alors, moi, je trouve que personnellement, il me va plutôt bien parce que j'ai des fesses. Je trouve que je le remplis entre guillemets bien. Voilà. Je pense qu'effectivement, si je retrouve la photo... Oui. C'est cette photo-là que je me l'aurais mis. J'espère que oui. Vous voyez, moi, je trouve que... Voilà. Mais j'ai des fesses. Donc, moi, je ne trouve pas qu'il y ait trop, trop de tissu. Là, c'est ce que je vous disais. Peut-être que je pourrais me permettre d'être en 40. Vous voyez, on a un petit peu de tissu en dessous, là. Mais bon, c'est le côté aussi pantalon et élastiqués, je pense. Mais sinon, je trouve que la jambe est relativement bien fitée pour moi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me disais peut-être 40 pour la prochaine fois. Après, j'ai un peu peur qu'aux hanches... Parce qu'aux hanches, il n'y a rien de trop trop. Donc, j'ai un petit peu peur que si je passe en 40, aux hanches, ce soit un peu serré. Bon, on verra. Mais moi, je le trouve... Enfin, je trouve que moi, il me va bien. Je ne le trouve pas très... Enfin, je ne trouve pas qu'il donne l'effet de beaucoup trop de tissu sur moi, vous voyez. Moi, j'aime bien. Je le porte très souvent. Mon seul problème, entre guillemets, c'est de trouver des chaussures avec lesquelles le mettre, comme vous le savez. Mais j'ai résolu le problème en le mettant avec des baskets. quand je suis à la maison. Enfin, quand je ne suis pas au bloc. Excusez-moi. Donc, moi, j'aime bien. Après, effectivement, j'ai une de mes copines qui l'a fait aussi, Valérie, mais qui, elle, m'a dit que ça baillait un peu. Je pense que c'est une question de morphologie aussi. Peut-être des centres de taille, si ça baille un petit peu trop sur vous. Mais voilà, en tout cas, pour les dames qui ont un petit peu de fesses, c'est bien. Donc voilà, ça, c'était mes deux réalisations du pantalon de reste. Donc, je suis très contente. J'ai envisagé d'en faire une troisième version dans un lénage pour le gris foncé ultra doux. J'ai acheté, alors qu'on n'avait pas du tout besoin, à l'atelier de la création. Mais j'ai vu que Atelier Scamite va sortir un pantalon bientôt. Je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment. Mais j'ai vu qu'elle allait sortir un pantalon. Et donc, je... Là, on le voit en version jean. Classique. Un pantalon un peu droit. J'aime bien, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je le trouve vraiment beau. Du coup, je me dis que ça changera peut-être d'avoir une énième version plutôt que d'avoir encore une autre version de Drest. Ça changera un petit peu. Ça fera peut-être un petit peu plus habillé. Après, le problème, moi, c'est toujours le même pour les pantalons hors jean slim. c'est que j'ai toujours du mal à trouver avec quelles chaussures les mettre. Alors, ça m'embête beaucoup parce que moi, je porte beaucoup de pantalons d'hiver. Vous voyez, donc... C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Je porte surtout jupe, robe au boulot et surtout pantalons à la maison. Donc, voilà. Parce qu'en fait, au boulot, justement, j'ai des problèmes de chaussures. Je ne sais jamais quelles chaussures mettre avec mes pantalons. Donc, je n'ai pas vraiment de chaussures habillées dans lesquelles je me sente à l'aise au boulot. Or, les escarpins, mais plus ça va. Moi, je porte des escarpins, vous voyez. Donc, du coup, je règle le problème avec robe ou jupe collant opaque bottine. Ce qui permet d'avoir des chaussures confortables et un petit peu habillées quand même pour aller au boulot. Et par contre, à la maison, souvent, ça finit en basket. Alors, voilà. J'aimerais bien parfois avoir un... Sauf avec mes slims où je mets une paire de bottines à ta main. Voilà. sur ces considérations chaussuresque. Mais bon, encore une fois, si vous avez des idées d'alternatives aux... Et j'ai essayé les derbys, mais je ne sais pas. Je ne suis pas très à l'aise avec les derbys. C'est peut-être que j'ai des grands pieds. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir des pieds gigantesques quand je prends une derbys. Donc, je fais un 39 pour 1,62 m. Donc, c'est peut-être pour ça. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, votre reste, moi, je ne peux que le recommander. Petit point d'attention entre guillemets, vraiment tout petit, sur la longueur de l'élastique. L'ajustage de la longueur et de l'élastique. C'est non top. Je n'ai pas fait de modif du tout. Si ce n'est donc de passer de 40 à 42 sur ma deuxième version pour aller entre les ronges et les cuisses. Mais en longueur, je n'ai rien changé. Alors, en longueur, je n'ai rien changé. Méfiez-vous. Encore une fois, moi, je suis petite. Je n'ai pas changé la longueur des jambes et je ne le porte pas retroussé. Donc, voilà. Moi, il me va bien pour mon 1,62 m non retroussé. Donc, si vous êtes plus grande et que vous voulez le porter retroussé, peut-être arranger un petit peu les jambes. Je crois que c'est tout pour le reste. En même temps, je n'ai parlé 20 minutes, presque. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Ça, c'était une des premières pièces que je voulais réaliser et que j'ai réalisé. Alors, j'ai pris mes notes. Je sais que ça fait un peu bizarre, mais en fait, j'ai pris mes notes sur Trello pour le podcast. C'est pour ça que je regarde mon téléphone. C'est que je vais le mettre comme ça. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième pièce que j'ai réalisée. Bon, que je ne vais pas vous détailler plus que ça, mais je voulais juste vous la montrer parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, vous l'avez vu dans les tenues, normalement. Pas normalement, mais vous l'avez vu dans les tenues. C'est le M-Lock Tee, encore une fois. Bon, c'est de Grain Line Studio. C'est le M-Lock Tee, C'est le M-Lock Tee. Et il a été remanié l'année dernière, je dirais, ou en début d'année, pour rajouter des tailles. Parce qu'avant, c'était taille unique. Donc là, elle l'a gradé. Rajouter trois longueurs de corps et plusieurs longueurs de manches aussi. Alors moi, je fais la longueur moyenne en corps. Donc pas la plus longue, la moyenne. Parce que j'aime bien le porter un peu court, pour le coup, le M-Lock, comme il est boîte, forme boîte, vous voyez. Moi, j'aime bien qu'il soit pas trop long. Donc voilà. Et puis, donc j'ai, je vais faire un tas très classique. C'est un jersey de lin, le tissu, que j'avais acheté chez Atelier Léonie, je pense que ça s'appelle. Rue du Théâtre. À côté de la rue du Commerce. C'est un tissu bio. Donc qui secoue très bien, qui est fragile. Clairement, c'est un tissu, enfin fragile. C'est un tissu délicat, on va dire plutôt, que fragile. Mais il l'a, enfin pour l'instant, il se comporte très bien à la machine à laver. Je le porte une fois par semaine. Parce que dès qu'il est propre, je le porte. Et pour l'instant, il n'a pas rétréci, pas bougé, machin. Après, je lave un délicat, pour le coup. Lui, il est dans une panière spéciale dans laquelle il devrait aller mon pantalon le prochain fois, vous voyez. Mais je le lave en délicat et pour l'instant, il n'a pas bougé. Donc j'en suis vraiment très contente parce que j'avais vraiment peur qu'il rétrécisse et pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Comme d'habitude, le seul point, alors le seul point d'intention sur la M-Lock que je redis, c'est la longueur de la bande d'encolure. Évidemment, elle propose une pièce pour la bande d'encolure. Par contre, je vous rappelle qu'en réalité, la longueur de la bande d'encolure varie en fonction de votre tissu. puisqu'en fait, elle dépend, la longueur dépend de l'élasticité de votre tissu. Et par exemple, pour ce tissu qui est du jersey lin très peu élastique, la bande est beaucoup plus longue que pour mon autre version que je ne vous montrerai pas, mais je vais vous montrer. que j'ai mis sur mon Instagram que j'ai réalisé dans un jersey pilou-pilou d'une douceur de dingue de chez Cousette, mais qui pour le coup est hyper élastique. Donc, en fait, ce que je fais quand je fais un M-Lock, c'est que je calcule l'élasticité de mon tissu à chaque fois et en fonction de ça, je prends mon livre bien-aimé Coudre le Géraset de Marie Poisson, je vérifie quel est le pourcentage à appliquer pour calculer la longueur de la bande de collure. Voilà. Et donc, je fais l'opération à chaque fois. Ça peut paraître un peu fastidieux, mais depuis que je fais ça, je n'ai plus jamais, 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 eu de problème d'encolure qui baille, bande trop longue, ou qui plisse, encolure trop courte. Voilà. Donc, ça vaut le coup, vraiment, ça prend quelques minutes à faire, ça n'a rien du tout, mais ça vous garantira d'avoir une bande d'encolure qui plaque impeccablement contre votre cou et qui ne plisse pas et qui reste bien et qui vit bien et qui vieillit bien aussi parce que les bandes d'encolure tombent, des fois, elles baillent un tout petit peu au démarrage et bien plus ça va et plus ça le fait. Je vous conseille de faire. Donc, vous aurez compris, j'ai aussi réalisé le M-Lock dans le jersey gris que je vous ai montré la semaine dernière. Merci. L'épisode dernier. J'ai aussi réalisé le Caroline Pyjama toujours dans ce jersey parce qu'en fait, je me suis aperçue, je vous avais dit l'autre fois que j'avais un doute sur le fait que j'arriverais à caser le Caroline Pyjid dans le coupon que j'avais. Je confirme, ça ne rentrait pas du tout puisque, vous voyez, pour faire le M-Lock T qui est un tee-shirt, donc, je n'avais pas assez pour passer les manches dedans. j'avais recommandé du tissu parce que je voulais absolument me faire l'ensemble et donc, du coup, avec le deuxième coupon, j'ai fait le Caroline Pyj et j'ai mis les manches du M-Lock T dedans. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'avais acheté ce tissu il y a au moins deux ans, trois ans, facile, au CSF et il l'avait encore en stock. Et je ne peux que je vous remettrai les références, évidemment, si je suis dans les notes du podcast sur le blog et je ne peux que vous le recommander parce qu'il y a une douceur, c'est juste incroyable. On se roulera dedans. Moi, je dors dedans, oui. En fait, je ne dors pas vraiment dedans. Pour l'instant, il ne fait pas encore assez froid, mais je le mets en tenue de maison le soir. Voilà. Et le dernier que je voulais vous montrer de mes réalisations, c'est le icône que je me suis fait dans un suite de moutard de la paillette de chez Atelier de la création. Alors, je suis contente parce que j'ai changé d'ordi, donc je tourne avec mon nouvel ordinateur et les couleurs ont l'air fidèles. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer, pas pour le icône en lui-même, je vous ai déjà parlé lors d'un précédent épisode, mais pour en fait la finition au biais que je trouve trop trop belle que j'ai réalisée en utilisant le tuto de les ateliers de Rachel Lajoie. Pareil, je vous mettrai tout sur le blog. Elle l'a mis en fait en story permanente dans son profil. Voilà. Comment faire pour faire cette jolie finition, vous voyez, où c'est piqué en haut et en bas et c'est très beau. Alors, c'est superbe. C'est vraiment une très 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 belle finition, ça rend super bien. Par contre, je vous fais un petit retour d'expérience. Évidemment, ça rigidifie l'encolure. On perd beaucoup en élasticité d'encolure, donc méfiez-vous. Faites attention que votre tête passe avant de faire le biais, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et voilà, parce qu'à l'habitude, on met un bord-côte qui lui-même est élastique et donc qui permet de garder l'élasticité d'encolure. Là, ce n'est pas le cas, donc l'encolure est rigide. Moi, ça passe quand je retiens mes lunettes. Vous voyez, je veux aussi. Avec les lunettes et la queue de cheval, ça ne passe pas. Je me dédie, j'attends de voir si ça me gêne vraiment. Je défraie et puis je remettrai un bord-côte. Mais en fait, mon problème, c'est que je n'ai pas trouvé le bord-côte assorti. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Mais ça ne me gêne pas trop. Je fais attention en l'enfilant et en retirant, mais ça ne me gêne pas trop. Mais je voulais vraiment tester cette finition, donc j'en suis très contente. certainement sur d'autres encouillures, en vérifiant bien toujours que la tête passe. Ensuite, dans mes futurs projets, alors je voudrais me faire une jupe en Milano noir. J'hésite encore entre un modèle de la Maison Victor ou la jupe brume de Tirendo. En fait, le modèle de la Maison Victor est plus simple, mais je n'ai pas testé. Je prends le risque que la taille ne m'aille pas, en fait. Comme je voudrais vraiment utiliser le coupon de Milano que j'ai dans mon stock, ça embêterait de le flinguer. Vous voyez, la jupe brume, je sais qu'elle ne me va. Mais bon, il y a cette découpe dans le dos, là, qui fait le charme du modèle et qui fait le saillant du modèle, mais bon, j'hésite. Je pense que ça va être brume. Je pense que ça va être brume en taille 42, la version courte. Je pense que même que je vais la coudre aujourd'hui parce qu'en fait, c'est bien ce que j'ai envie de porter en ce moment, justement, pour ne pas porter que des jeans à la maison. Une jupe confortable comme ça, avec des bottines et tout ça. Alors là, c'est vraiment le look que j'aime l'hiver quand j'ai envie d'être un peu plus fifi. Vous voyez, c'est soit ma alder dress notamment celle-là carreau avec un tissu avec élastane que j'ai fait il y a, je ne sais pas, cinq ans. Je l'adore. Il y a des pièces comme ça, je ne m'enlève pas du tout. Je les adore. Je les porte enceintes, je les porte. J'adore, j'adore, j'adore. Puis je ne sais pas, je trouve qu'il y a des pièces particulières du dressing qui restent en fait quelque part. Du coup, elles deviennent sentimentales. Celle-là, c'est la première que j'ai cousue avec ma nouvelle machine à coude. C'est la dernière que j'ai cousue avant la naissance d'Alice. Je vous en avais parlé même dans le tri ou je ne sais plus dans un précédent podcast en vous disant que celle-là jamais sortirait de ma garde-robe. J'ai une photo de moi avec Alice où Alice est dedans. C'est-à-dire que j'ai fermé ma chemise et Alice, elle passe dedans. Donc, voilà, j'adore cette chemise. Et bien, la alder dress, c'est pareil, je la porte depuis super longtemps. je ne m'en lasse pas, je l'aime toujours autant. Mais il y a des modèles comme ça qui traversent les années pour moi. Et donc, j'aime bien la porter avec toujours collant opaque, bottines. Et du coup, en jupe, actuellement, c'est surtout des jupes en jacquard que je porte au bureau, que j'adore porter au bureau. Alors là, pareil, c'est mon uniforme de boulot, les bottines, le col opaque, la jupe en jacquard et par-dessus, un top blanc, en général, un calcium, un gilet et hop ! Là, si vous me prenez au bureau, il y a quand même 50% de chances que je sois migratoire. Mais du coup, les jupes en jacquard pour la maison, c'est un peu moins... Bon, je pourrais les porter, il n'y a pas de problème, personne ne me fera de remarque, mais voilà. C'est pareil, ma jupe en cuir que j'aime tant, je ne me vois pas la porter à la maison, pour l'instant, en tout cas. Donc, je me ferais bien une petite jupe en milano noir, vous voyez, pour porter une jupe, mais que ça soit plus confort. Enfin, un peu intermédiaire. Je pense que je vais me faire ça, peut-être même c'est la première ligne, si j'ai la motivation. En fait, j'ai deux choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça, et aujourd'hui, je veux dire, puisque je suis en vacances, j'ai envie de faire ça, mais il faut aussi que je me fasse ma housse pour mon nouvel ordinateur. Je ne sais pas. Peut-être que je ferai la jupe et que je ferai la housse ce week-end, je verrai. Et, donc ça, c'est un des projets que j'ai envie de me faire. Qu'est-ce que j'ai envie de me faire d'autre avant que je vous parle de ça ? Oui, j'ai un jersey fin, je voudrais faire une robe dedans. Et, je vous avais parlé la dernière fois et j'ai commencé à faire des tests, je veux me faire mon... je ne sais pas en pareil, un M-Lock en sweat gris, mais brodé. Je vous en avais parlé la dernière fois, donc ça y est, le projet avance. J'ai hésité, je vous avais montré la dernière fois, j'ai hésité entre justement deux tissus gris que j'avais en stock, un tout fin, comme ça. Alors là, on ne voit pas trop parce que j'ai mis une couche de soleux fixe pour faire un test. Voilà. Donc un qui est très fin, comme ça, qui n'était pas mon premier choix pour le M-Lock parce que j'avais envie de quelque chose qui est plus en mode sweet qu'en mode t-shirt. L'avantage du M-Lock, c'est qu'il se prête aux deux. Vous voyez ? Et donc, j'avais le deuxième qui était celui-là, qui était un peu plus épais avec un intérieur moude comme ça. Et donc, comme vous le voyez, hier, j'ai commencé à faire mes tests de broverie. Mais avant que je vous montre les tests de broverie, qui sont des tests, ce sont des ingénieurs, je ne sais pas si vous le serez, j'ai beaucoup hésité. Je vous avais montré, en fait, j'ai une image d'inspiration dans Pinterest depuis très longtemps. Un suite avec des fleurs, etc. Et voilà, j'hésite parce que j'aime toujours beaucoup ce modèle, mais en même temps, j'aime beaucoup ça. Voilà, j'ai trouvé un modèle gratuit sur DMC, donc que j'ai téléchargé. Et j'avais bien l'idée de broder du texte, un message. Surtout que ce message me paraît tout à fait adapté à la période actuelle, vous voyez ? Donc du coup, mais, alors j'ai fait un premier test hier, en faisant ça, donc c'est un rempli, donc j'ai regardé le live de Martine Bessi pour Atelier Martin, sur Artesane. Ça, c'est le remplissage au point arrière. Alors, je trouve le rendu pas si mal pour un premier dressé, mais alors par contre, le dos est affreux. Voilà, et puis, c'est assez épais, assez rigide. Du coup, j'hésite. Soit, je vais peut-être essayer de tester tout à l'heure, de faire seulement le contour des lettres. Voilà, parce que, ou alors, comme j'ai fait là, si vous voulez, pour le happiness, je voulais voir comment se dissolver le sous-fix. Ça se dissolve parfaitement, donc, voilà. Donc ça, je fais juste le contour comme ça. Après, comme j'ai choisi des couleurs, voilà la palette que j'ai choisie, comme j'ai choisi des couleurs plutôt claires, j'ai peur qu'on ne voit pas trop. J'ai peur qu'on ne voit pas trop si je ne fais que le contour. Je vais faire un test. je vais essayer parce que, vraiment, le côté là, il est très très rigide. Alors, je ne sais pas si je m'y prends mal. Après, le tissu est déjà un peu épais, plus la broderie. Je vais faire un test avec juste le contour, quitte à peut-être faire avec un autre point le contour sur les lettres plus grosses. Je vais voir. Je vais essayer. Je vais faire des tests. En tout cas, voilà. La palette de couleurs très belle. pop que j'ai choisi. Et donc, voilà. Je vais faire, mais je pense que je vais faire fin. Donc, c'est l'autre projet que j'aimerais bien faire là. Je pense que je vais continuer à m'entraîner tout à l'heure et puis voir ce que ça donne avec les différents points. Je trouve ça sympa. Ça fait bien des expériences. Vous voyez, encore encore une technique différente. encore du bordel de plus de do-it-yourself à la maison, n'est-ce pas ? Mais moi, j'aime bien ce que je trouve. Vous voyez, l'arrière, c'est hyper brouillon, hyper machin. Donc, je vais peut-être essayer de faire le contour. Je voudrais que ça se voit, quoi. Et le problème, c'est que j'ai peur que le contour ne se voit pas trop. Je vais peut-être essayer en mettant en faisant trois fils, trois brins. parce que vous savez sans doute, mais les fils comme ça de broderie, c'est du moulinet DMC, tout ce qui est classique. Elles sont composées de six brins. Du coup, habituellement, on brode avec deux brins. Je vais essayer avec trois pour faire juste le contour, mais ça se voit un peu. Je vais essayer ça tout à l'heure. Ça tombe bien, le podcast est presque terminé. Donc, du coup, je vous disais, c'est le projet que j'ai envie de faire parce que c'est une pièce à la fois doudou. En même temps, j'aime bien l'idée d'avoir une technique différente dessus. Et puis, c'est bien ce que j'ai envie de porter en ce moment. Donc, ça, je pense que ça va être mon prochain projet. Après, je vous disais, j'ai aussi la housse pour mon ordinateur portable que je voudrais faire. J'ai trouvé un tuto, mais je voudrais essayer de faire une toile parce que je voudrais utiliser le tissu de chez Riffle Paperco que je vous avais montré avec les grosses fleurs. Et comme j'aime beaucoup les tissus, je ne voudrais pas perdre. C'est la fin du podcast parce que c'est la fin du café. Oui, je ne sais pas. Et donc, du coup, je pense que je vais faire ça. Mais il faut que je réfléchisse aussi à ce que je veux en termes de poche extérieure et tout ça. pour pouvoir mettre le chargeur du portable avec ça, par exemple. En fait, je voudrais mettre mon petit matériel de podcast dans la housse aussi. Voilà, pour que j'y réfléchisse un petit peu pour avoir une housse vraiment adaptée. Écoutez, j'avais dit que ce serait plus court. Bon, pas tellement. En fait, 37 minutes versus 40 minutes habituellement. Donc, 45 minutes habituellement, pas tellement plus court. Mais bon, voilà, vous me direz si vous aimez bien le format. Je ne sais pas si on va se retrouver bientôt. Je n'ai aucune idée. Je verrai. Ça va dépendre aussi de ce que je couds. Je ne vous cache pas que bon, étant à la maison, je ne couds pas trop parce qu'en fait, je n'ai pas besoin. J'ai ce qu'il me faut aussi pour la maison. Alors, à part des pièces purement plaisir comme ce M-Loc là, donc, je n'ai absolument pas besoin mais que j'ai absolument l'hyper. parce que c'est ça aussi la couture, surtout en ce moment, n'est-ce pas ? Mais sinon, bon, je n'ai pas vraiment besoin. Peut-être que la prochaine fois, nous nous retrouverons dans mon nouvel atelier. Voilà, alors, on a la chance que nos travaux continuent dans notre nouvel appartement sans problème, sans discontinuer. ça, c'est top, top, top. on va voir, mais normalement, on devrait déménager fin décembre, peut-être que je serai quand même, je ne sais pas, je ne veux pas dire ça, mais, donc on va normalement déménager vraiment fin décembre, genre le 28 ou le 29 décembre, on fait toujours ça, on fait toujours fin d'année, mais genre toujours entre Noël et le jour de l'an. Ici, on a emménagé, c'était le 30 décembre. dans ma nouvelle maison, j'aurai un atelier, comme je le fais, mais par contre, je ne sais pas s'il va pouvoir être aménagé tout de suite comme je veux. J'ai encore plein d'hésitations sur les couleurs des murs et tout ça, et tout ça, il y a quand même un certain nombre de choses, notamment le mur que je veux peindre, que je voudrais faire assez vite avant l'emménagement, après l'emménagement plutôt, typiquement avant de monter les gros meubles et tout ça. En fait, je commence à avoir une idée assez claire de ce que je veux et tout ça, mais ce n'est pas tout à fait fini, et le problème, c'est que vu le contexte actuel, on ne peut pas vraiment aller acheter de la peinture comme on dirait ça. Bref, tout ça attendra, ce n'est pas du tout grave, du moment qu'on a une cuisine, une salle de bain, la chambre d'alice, vous voyez, le reste, c'est rien. On pourra, pourrais-je dire. Mais bon, quand ce sera fait, je vais vous montrer mon nouvel atelier que je suis très impatiente d'avoir, évidemment, sur lequel je réfléchis depuis des mois. Mais alors, plus je réfléchis, plus je change d'avis, donc je vais arrêter de réfléchir à un moment, il va falloir se lancer dans la réalisation, vous voyez. Donc, mais voilà, j'ai vraiment hâte. Après, je pense qu'il y a des choses qui seront là tout de suite, il y a des choses aussi pour lesquelles je voudrais attendre de vivre dedans pour voir ce qui est pratique. en fait, notamment pour les... pour certains trucs de rangement, etc. Mais pas, en fait, je pense à... Je les regarde, ce qui sont en train de moi, là. Mes panneaux, vous savez, où je suspends mes ciseaux et tout ça. Enfin, mes ciseaux, tout le monde m'a derrière un peu plus tard. je ne sais pas encore à quel endroit les placer. Je ne sais pas... Parce qu'en fait, je voudrais un plan de travail assez profond, trop profond pour que je me penche par-dessus pour attraper les choses. Parce qu'en fait, comme il sera contre un mur, je n'ai pas envie non plus d'avoir l'impression d'être née sur le mur. Donc, je le veux assez profond, mais donc du coup, trop profond pour que je puisse, comme je fais maintenant, attraper directement quand je suis assise à ma chaise, sur ma chaise plutôt. Donc du coup, la question se pose de est-ce que je le mets néanmoins sur ce mur-là qui est à faire le tour quand j'ai besoin de faire quelque chose, vous voyez, ou est-ce que je le mets derrière moi, enfin sur le mur derrière moi, sauf que le mur derrière moi, j'aimerais le peindre. C'est tout ce genre d'interrogations, vous voyez, n'hésitez pas à me dire justement où est-ce que vous rangez votre matériel, vraiment le matériel dont vous avez besoin quand vous cousez, vous voyez, les ciseaux qui sont pour moi, les ciseaux, les épingles, le fil à bâtir, qu'est-ce que j'ai besoin en général, les outils de traçage, les outils de coupe, donc le cutter, la règle, les règles pour moi, les canettes, pourquoi pas, à la limite, les aiguilles de machine, en gros pour moi, c'est ça que j'ai besoin d'avoir sous la main. enfin, ce que j'ai besoin d'avoir sous la main. J'ai réfléchi même peut-être à me prendre une trousse, enfin, pas une trousse à couture, une boîte, une couture, voilà. Boîte à ouvrage, bref, qui me permettra d'avoir mon petit matériel là, ou alors peut-être une travailleuse, mais il faut que j'en trouve une pas trop moche. Peut-être, ce sera peut-être une travailleuse qui me permettra d'avoir les choses sous la main. bref, voilà, c'est ce genre de réflexion qui, à mon avis, va nécessiter d'habiter, enfin, de vivre dans l'atelier avant d'être résolue. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions pour l'aménagement de l'atelier. et c'est tout. J'espère que vous vous portez toujours bien et puis on se retrouve bientôt. de l'atelier.